Et parmi les décisions annoncées vendredi, la reprise de certaines activités sportives en extérieur. La première ministre a notamment donné l'exemple du kayak, ce qui en a étonné plus d'un d'ailleurs. Sauf qu'en Wallonie, les autorités interdisent au club de kayak d'ouvrir leurs portes. Reportage à Namur, Mathieu Bonnier. Brans le bas de combat au B Boating Club qui propose à ses affiliés les pratiques de la voile et du kayak. L'équipe met les bouchées doubles pour préparer le matériel. Ça nous fait extrêmement plaisir. Un peu surpris qu'on cite que 3 ou 4 disciplines, ça laisse un peu perplexe parce qu'on se dit pourquoi le kayak ? Pourquoi pas l'aviron ? Pourquoi pas autre chose ? Et donc oui, on a été surpris. Mais avant de pouvoir pagayer, à nouveau sur la meuse, le club a besoin d'une autre autorisation, celle du service public de Wallonie. Le fédéral a pris une décision, mais les voies navigables sont régies par la région Wallonne, le SPOE Navigation. Et donc ce sont les voies navigables qui doivent mettre leur feu vert puisqu'ils ont pris une ordonnance. Une ordonnance qui a été prise le 20 mars, l'ordonnance numéro 72, qui interdit toute présence et tout sport sur les voies navigables. En attendant le feu vert de la région Wallonne, le kayak est devenu l'un des symboles du déconfinement en Belgique. On atteste les publications sur les réseaux sociaux, certains internautes s'amusant, voire se moquant de cette mesure. C'est assez surprenant parce que le kayak n'étant pas un sport national, le tennis c'est compréhensible. On peut jouer de façon individuelle de part et d'autre du terrain à deux, donc pas de problème pour le tennis. Pour le kayak c'est un peu plus inattendu, mais effectivement c'est raisonné, vu que c'est un sport quand même qui peut se pratiquer de façon individuelle. Un kayak par kayak, ça ne pose pas de problème en fait, et toujours par deux, maximum. Dans les clubs sportifs, les accès aux cafétérias et aux vestiaires seront interdits. Quant aux loueurs de kayak, grand public, eux disent ignorer si cette mesure les concerne ou non. Ils attendent également plus de précisions. Merci d'avoir regardé cette mesure.